Salut, donc voilà, je suis à bord de Marin Galant, je suis venu passer la nuit ici pendant que ma petite femme travaillait cette nuit et j'ai ramené en fait de quoi faire le check-up des batteries parce que comme vous le savez maintenant on a vraiment galéré au niveau des batteries donc je sais pas si c'est les chargeurs solaires, l'installation au niveau de la charge avec le panneau solaire, l'éolienne, l'alternateur, le groupe, enfin toute la partie charge qui déconne ou vraiment les batteries. sont cuites, donc les batteries on a trois fois 200 ampères pour serviteux de moteur, je sais pas s'ils sont séparés pour l'instant et j'ai des batteries devant je crois qu'il y a 200 ampères pour le propulseur et le gain d'eau. donc là pour l'instant on va tester donc on va tester donc l'autonomie des batteries, l'état des batteries parce que parce que tout simplement tout simplement donc là donc on est bien arrivé au port de Rouen et au port de Rouen donc on a le droit à 1 kilowatt heure, 1 kilowatt par jour donc pour vous dire ça passe super vite voilà vous mettez un coup d'aspirateur par exemple le chauffe-eau il va exploser le kilowatt heure donc là sans être à bord sur deux semaines déjà on a bouffé les 30 kilowatts qui nous sont attribués par mois. donc là en discutant un petit peu avec les voisins, beaucoup l'hiver explose leur budget quoi donc là nous vu que l'objectif c'est d'avoir un bateau autonome, je vais retravailler donc les batteries, le circuit de charge et puis on va voir un petit peu comment organiser tout ça. voilà voilà on est parti donc là les batteries en fait donc là on est dans le carré et les batteries sont là dessous donc on va ouvrir tac à tac bon je sais pas si vous allez voir grand chose donc les batteries 1 2 3 donc on peut déjà voir en fait qu'ils sont mal couplés car celle ci est en bout après donc on part de celle ci on vient là on vient de là on vient là et donc tout prend sur la première là donc celle là à mon avis elle est cuite c'est celle qui travaille le plus bon c'est mal câblé déjà ok donc par rapport à notre premier test malheureusement il y avait plus de batterie pour la gopro donc ça a coupé donc sur les trois batteries de 100 ampères j'en ai donc une qui est complètement mort voilà les tests 0% 0% de charge donc excusez moi donc en fait je les retirerai du réseau et j'ai laissé donc les deux autres donc il me reste 400 ampères on va voir ce que ça donne dans l'immédiat et donc pour la phase de ce test bah vous n'avez pas vu l'appareil donc je vais essayer de vous le montrer sur les batteries des propulseurs d'étrave et du guindos voilà donc on va y aller en premier je les retire du réseau en fait donc là c'est deux batteries de 135 ampères bon pareil au plomb voilà donc ça c'est le petit appareil en question donc on prend directement sur la batterie voilà le papier il s'allume donc là j'ai des batteries donc débranchées aller à 13,83 donc ce qui a l'air quand même plutôt pas mal donc là je démarre la phase de test donc il me demande si c'est les batteries plomb ou AGM donc là j'ai laissé plomb donc c'est la norme n c'est écrit souvent sur les batteries après donc là j'étais sur 230 je mets à 135 et je lance le test donc il me demande si la batterie est chargée donc oui allumez allumez voilà voilà un petit joujis qu'est ce qu'il me fait voilà bon tout avec ah oui en fait c'est pas que j'étais à l'envers donc je voyais mal donc il me demande si la batterie est montée ou pas donc là j'ai dit non voilà donc là il me dit que la batterie est bonne j'imprime mon petit rappeur de test que je vais laisser sur la batterie voilà donc celle là elle est au top quoi et au moins c'est bon mais bon les propulseurs n'a vraiment jamais eu de problème et franchement bah de toute façon c'est pareil les batteries n'ont pas l'air d'être très très vieille c'est pas du tout la même chose que les batteries servitude voilà voilà pareil de l'autre côté on désassemble bon on va faire j'en refasse tout le circuit électrique mais déjà sur papier parce que j'y comprends rien alors là c'est bon alors start up je sais pas si vous allez voir quelque chose ou donc batterie plomb je suis en norme EN 135 135 ampères ouais dans la voiture non toc 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 le rapport voulez-vous imprimer oui voilà et donc pareil batterie nickel donc 1378 pour 1378 l'autre voilà 135 ampères bon celle-là est un peu en moins bon état elle est à 804 de capacité je sais plus combien il y avait écrit là-dessus ouais c'est ça donc sur 900 ampères disponibles celle-ci elle est à 775 et l'autre à 884 voilà on voit qu'il y en a une qui est un peu plus j'agé que l'autre mais ils sont vraiment dans un très bon état donc c'est plutôt pas mal pour moi je pense que c'est déjà ces deux batteries là faudrait que je les retire enfin je les retire je les débranche bon il y a déjà le coupe-circuit donc je vais le couper du circuit je pense que ça sert pas à grand chose de le laisser brancher éventuellement une fois par mois je vérifierais je referais pas un test complet mais je vérifierais juste la tension avec les valeurs données avec les valeurs données et puis au besoin un petit coup de chargeur mais sans plus quoi allez allez bye-bye bye-bye merci 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 merci